La région des poissons clous Il était une fois, dans une vaste étendue d'eau salée, vivait de magnifiques créatures marines. Tous les jours, elles se rencontraient pour se raconter les potins de l'océan. Elles écoutaient des blagues des poissons clous. Est-ce que tu connais le déguine qui pousse au fond de l'océan ? Non ! C'est un chou marin ! Ils admiraient également la belle demeure du xénophore. Ils se baladaient au fond de l'océan avec de beaux coquillages sur sa coquille. Mais plus les jours passaient, et plus les potins devenaient monstrueux. Des trucs bizarres tombaient au fond de l'eau. Les tortues sont poisonnées. Croyant que c'était des métis, ainsi que plusieurs autres animaux. L'ambiance devenait terrible. Que se passait-il ? Le narvan ne comprenait pas. Il alla voir avec ses amis la pieuvre savante pour lui demander ce qu'il se passait. Dieu, nous ne comprenons pas ce qu'il se passe. Et quoi ? Tous ces objets qui polluent notre quotidien. Écoutez-moi les amis. Les humains pensent qu'il existe un poisson glouton. Donc, ils lui donnent toutes sortes de choses pour ne pas se faire engloutir. Alors, partons à sa recherche ! Qu'est-ce que c'est cette histoire de poisson glouton ? Ils parcouraient le monde entier du nord, au sud, d'est en ouest, de plus petites sources, jusqu'à la profondeur des océans. Aucune trace du poisson glouton qui se désespérait. L'hypocampe qui passait par là et qui entendait ses amis se lamenter, expliqua que le poisson glouton n'était pas un animal marin. Pour le trouver, il faut le rendre sur la terre. Comment ? Un poisson terrestre ? Ça existe ? Oui, les amis, venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Incroyable ! Le poisson existait pour de vrai. Il vivait sur les plages. Il n'y en avait pas qu'un seul. Il en existait plusieurs dans le monde entier. Ainsi, le poisson glouton n'est pas une légende. Retenons donc de notre compte. Comme aux déchets plantiques, protégeons nos animaux à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada